Peut-on passer le code de la route en candidat libre ? Depuis la réforme du permis de conduire en 2016, oui, c'est possible. Vous pouvez passer l'examen du code de la route en candidat libre, c'est-à-dire sans être inscrit dans une auto-école. On vous explique. Pour passer l'examen du code de la route en candidat libre, il vous faut un numéro NEPH. Pour l'obtenir, c'est très simple. Faites la demande sur le site de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Selon votre âge et votre situation, quelques documents seront nécessaires. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une photo d'identité sont notamment requis. Une fois votre dossier complet et validé par l'administration, vous recevez votre numéro NEPH. Depuis 2013, ce dernier est valable à vie. Composé de 12 chiffres, le numéro NEPH vous permet de vous inscrire dans un centre d'examen agréé par l'État. Important ! Une inscription à l'examen du code de la route coûte 30 euros. Ce prix est fixé par l'État. Par contre, si vous ratez l'épreuve du code de la route, vous devez repayer les 30 euros à chaque nouveau passage de l'examen. Si les conditions d'accès à l'épreuve du code de la route en candidat libre sont relativement simples et peu coûteuses, on vous conseille tout de même de bien réviser votre code avant de passer l'examen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada